Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui comme vous le savez est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce mercredi 10 août, c'est le retour du GNT, ça aurait dû se produire du côté de Saint-Malo maintenant, il y a un arrêt préfectoral avec les grosses chaleurs qui interdit d'arroser la piste de Saint-Malo, du coup ça a été transféré sur l'hippodrome de Port-Nichet-la-Baule, donc cette neuvième étape se disputera toujours dans l'ouest, mais du côté de Port-Nichet ce sera la huitième course du programme en réunion 1, du coup prévu à 20h15, 16 concurrents au départ, 2725 mètres à parcourir, 3 échelons de départ avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 8 Girolamo et les deux plus riches Firecracker et Hookerberry qui rendront 50 mètres, j'ai envie de vous dire ils sont 16 au départ, mais avant le coup le 16 Hookerberry qui va sans doute faire le tour, qui se prépare en vue du critérium des 5 ans mi-septembre, et il y aura également Diablo du Noyer qui fait une petite rentrée qui sera ferrée, qui n'aura certainement aucune ambition, même Girolamo le numéro 8 qui avant le coup hérite vraiment d'un engagement très défavorable, vous le voyez il rend la distance pour quelques milliers d'euros, donc pour le coup je pense qu'on peut l'écarter, donc 8, 11 et 16 on enlève, il ne reste plus que 13 concurrents, ça va aller vite à mon avis, on a des concurrents au premier poteau qui sont capables de faire du train, et s'ils veulent faire à l'arrivée, il n'y aura pas le choix, il faudra faire du train, du coup ma sélection va être composée pour les premières places, deux concurrents qui partent au premier échelon, avec en tête le numéro 2 Fakir de Mahé, qui vient d'être battu par un certain Frenchman qui court dans la course également, maintenant c'est un concurrent qui est polyvalent, il est capable d'être aussi à l'aise corde à gauche que corde à droite, il est capable de trotter 12 sur le parcours, et si c'est le cas, il faudra aller beaucoup plus vite derrière, ce qui n'est pas une mince affaire, voilà c'est un concurrent en plus, contrairement à certains de ses rivaux qui sont capables de prendre le train à son compte, et d'user ses rivaux en faisant un rythme soutenu, c'est vraiment un avantage sur ce parcours, et je pense qu'il est vraiment capable de mener sa tâche à bien s'il prend tête et corde. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu l'as Galiléo Béod, un petit peu le même profil que Fakir de Mahé, mais peut-être un peu moins de dureté du côté de ce pensionnaire d'Anne-Françoise Donati, maintenant c'est un concurrent qui est en grande forme cette année, en 8 sorties, c'est 3 victoires, 3 deuxième place, lui aussi il va apprécier le parcours de Port-Niché-la-Bôle, il sera déféré des postérieurs, il vient de s'imposer dans un groupe 3 du côté d'Anguin, certes il n'y avait que 6 partants, c'était un peu tactique, mais battre des chevaux comme héros d'armes, comme il l'a fait ce concurrent de 6 ans, je pense que vraiment c'est une performance de choix, et ça a beau être le moins riche, je pense vraiment qu'il a une première chance à ce niveau de compétition, et s'il part bien qu'il laisse passer Fakir de Mahé, et qu'il arrive à le pister tout au long du parcours, pourquoi pas même le titiller pour la victoire, en tout cas je trouve qu'il a une très très belle chance à défendre. Ensuite j'ai retenu le numéro 6, étoile de Kenny, c'est mon petit coup de poker de retenir cette jument de 8 ans, elle n'a couru que 4 fois cette année, c'était 4 courses en demi-tintin, je pense qu'on l'a préparée vraiment pour cet engagement, elle sera déférée des 4 pieds, ce n'est pas souvent le cas, c'est une concurrente qui aime les courses rythmées, elle l'a prouvé, elle s'est imposée l'année dernière sur l'hippodrome de Vincennes, entre autres en 12 effractions sur le parcours de tenue de la cendrée parisienne, là l'engagement comme vous le voyez est vraiment très avantageux, c'est l'une des plus riches au premier échelon, comme je l'ai dit, déférée des 4 pieds à mon avis, on a bien préparé son coup avec Clément Thomas, même s'il y a des cadets de qualité, je pense qu'elle a vraiment les moyens de jouer un rôle très intéressant si elle a le parcours favorable dans le sillage des premiers. Ensuite en 4ème position, le numéro 3, Frenchman, qui vient de s'imposer aux dépens de Fakir de Maïs dans le Grand Prix de la ville de Kabour, le 22 juillet dernier, c'est un concurrent qui est peut-être un peu meilleur, corde à droite maintenant il sera une nouvelle fois mis en mode course comme la dernière fois, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, comme je l'ai dit, c'est un cheval qui est peut-être plus à l'aise, corde à droite, et puis bon, c'est pas l'assurance-cours risque, vous le voyez, premier distancé monté, 4ème distancé, 0 distancé, on l'a parfois attendu, et il nous a déçu, du coup je me méfie du fait qu'il ne répète pas forcément toujours ses courses, c'est pour ça que je ne le retiens entre guillemets que 4ème, mais s'il venait à faire sa course, attention, il pourrait même monter sur le podium. Ensuite, je suis parti donc au 2ème poteau, après ces 4 candidatures, j'ai retenu le numéro 12 en premier lieu, Écho de Chandelecy, qui me présente beaucoup de garanties, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, c'est un concurrent qu'on a vu à ce niveau-là, il y a 2 mois, c'était du côté de Laval, regardez, il battait Erdélios, Fragonardello, ou encore Frége à Dupont, il terminait 2ème ce jour-là, il a recouru un mois plus tard dans le Grand Prix du Conseil Municipal sur l'hippodrome de Vichy, un groupe 2 où il terminait également 2ème en battant une nouvelle fois Frége à Dupont, c'est un concurrent qui aime bien courir à un mois d'intervalle, ce sera une nouvelle fois le cas, je pense qu'Eric Blo a bien préparé son pensionnaire, Tony Le Béer le connaît parfaitement, encore une fois, c'est un en gros de 8 ans qui va devoir rendre la distance face à certains cadets qui sont capables d'aller vite en tête, ça réduit un petit peu sa marge, mais au 2ème poteau, je pense que c'est celui qui dispose d'une meilleure chance. Ensuite, j'ai retenu le 14, Fairplay à Durzy, un concurrent qui avait terminé le meeting d'hiver sur l'hippodrome de Vincennes en s'imposant de belles manières. Depuis, il a pris du repos, il a eu quelques mois sans courir, il a fait 2 courses, 2 remises en route, vous allez le voir, c'était du côté de Cabourg, dans le Quintet Plus remporté par Frenchman, où il était non placé pour sa rentrée, derrière, dans le Prix Henri Lévesque, le Prix de la Ville de 40 ans, il est également non placé, c'était une piste en herbe, voilà, donc 2 courses, 2 remises en route, cette fois-ci plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, confié à Alexandre Abrivar, à mon avis, avec cet engagement idéal, au plafond, en tout cas, du second échelon, c'est vraiment favorable, maintenant, il peut manquer pour la victoire, ça va aller vite, il peut manquer encore d'une vraie course, c'est pour ça que je l'ai retenue en 6ème position, mais en théorie, c'est une belle chance théorique. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 10, Farah Dekos, en théorie, elle doit même finir plus près que la 7ème position, où je l'ai retenue, maintenant, j'ai peur qu'elle soit un petit peu émoussée, elle réalise de bonnes performances, depuis de nombreuses semaines, vous le voyez, elle est très régulière, elle vient de terminer 2ème du Grand National du Trot, sur l'hippodrome de Cabourg, l'une des spécificités de cette étape, c'était que tout le monde était au même poteau, c'était un départ à l'autostart, elle a été battue par Elvis Duvalon, elle était déjà associée à Benjamin Rochard, ce sera une nouvelle fois le cas, elle sera déférée des 4 pieds, maintenant, voilà, sur la foi de ses dernières performances, elle est en grande forme, elle avait gagné l'étape Damien en ouverture de balle de ce challenge 2022, comme je vous l'ai dit, elle fait toutes ses courses, elle est capable de ramener un peu le peloton, le 2ème poteau, maintenant, je vous l'ai dit, j'ai peur qu'elle soit un petit peu émoussée après toutes les joutes qu'elle a disputées, mais en théorie, elle aussi doit pouvoir terminer la bonne combinaison, tous les concurrents ne pourront pas terminer dans les 5 premiers, il faut faire des choix, on est d'accord, mais c'est vrai que Faradeco, c'est compliqué de l'enlever, et chacun les siens, moi, je l'ai retenu en 7ème position, et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 13, Frégea Dupont, Frégea Dupont, comme vous le voyez, qui est très régulière, également, on l'a vu dans ce challenge, un 3ème du côté de Capour, derrière Faradeco, elle a été battue par écho de Chandelecy, à deux reprises, également cette année, donc, voilà, ligne perdante, je suis obligé de la retenir derrière ses deux concurrents, maintenant, voilà, si ça se passe bien, et qu'elle a le parcours, on ne sait pas qui va ramener trop le 2ème poteau, mais c'est vrai que, si elle se fait ramener, sa pointe de vitesse peut faire merveille, comme au Croiser-La Roche, où elle avait réussi à terminer sur le podium, et en cas de nom partant, j'ai retenu le numéro 15, Firecracker, c'est vrai qu'il rend 50 mètres, ce n'est pas une mince affaire, maintenant, il est dur à l'effort, il est capable de faire le dernier kilomètre, en 3ème épaisseur, mais bon, si ça trotte 12, tout le parcours, il faudra trotter moins de 11, et à mon avis, ça va être très compliqué, mais bon, il n'est pas un exploit prêt, mais je le prévère maintenant, plus sous la selle, qu'à l'attelage, où c'est vraiment compliqué, de faire le tour des autres, surtout qu'il y a quand même, 14 concurrents à contourner, sur une piste comme Pornichet, ça ne va pas être évident, on va faire un petit récapitulatif, de ma sélection, avec le numéro 2, que j'ai retenu devant l'As, le 6, le 3, le 12, le 14, le 10 et le 13, et en cas de nom partant, le numéro 15, en conseil de jeu, écoutez, c'est vrai que moi, les concurrents qui sont au premier échelon, me plaisent tout particulièrement, maintenant, c'est possible qu'il y ait des défaillances, c'est vrai que moi, dans ma tête, si Fakir Demae arrive à prendre la tête, et tous les concurrents se retrouvent en file indienne, parce que ça va vite, ils peuvent tous conserver quelque chose, au premier poteau, mais si ce n'est pas le cas, s'il y a des temps morts, s'il y a quelqu'un qui se met au galop, on n'est pas à l'abri d'une faute, c'est des trotteurs, donc on ne sait pas trop comment va se dérouler la course, conserver quelque chose, donc il aura ma priorité, et c'est vrai que, si ça se passe bien, ça peut être spéculatif de prendre que des concurrents, qui se trouvent en premier poteau, comme je l'ai réalisé dans ma sélection, mais chacun les siens, moi, c'est mon conseil de jeu, c'est le premier poteau, prenez mes 3-4 premiers chevaux, et partez de là pour vos E4 ou vos E5, je pense que c'est vraiment l'idéal, mais bon, on verra la course qui donnera son verdict, mercredi à 20h15, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site, theturf.fr, du coup, vous avez 250 euros d'offert, parmi d'autres partenaires, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP, au site turf-fr.com, donc pour en profiter, vous pouvez soit, venir sur notre site, turf-fr.com, et cliquer sur l'un des nombreux liens, ou alors nous contacter via cette vidéo, pour vous aider à créer votre compte, the turf. On va faire un petit point, sur ce qui s'est passé ce lundi, 8 août, sur l'hippodrome de Clairefontaine, avec l'As Matera, qui s'imposait devant le 12, Rock'n'Roll, le 3, Drop the Pilot, le 10, Il est beau de Well, et le 4, Orange Diamond, un quintet qui n'est pas forcément, si facile à trouver, qui était assez ouvert, et regardez, nos deux rubriques, Top Prono et Turc Sélection, qui s'illustrent, notamment Turc Sélection, qui vous indiquait, le quartet dans l'ordre, notamment pour 1 605 euros, de gains, également le quintet, dans le désordre, 277 euros, pour ce rapport, donc une superbe journée, de nos repreux, et puis regardez, Top Prono, un trio qui a chiffré, presque 1500 euros, donc nos deux rubriques, qui sont illustrées, dans plusieurs domaines, voilà, vous pouvez les tester, c'est à partir de 1 euro, par mois, l'offre découverte, le premier mois, c'est sans engagement, donc n'hésitez pas, à vous rendre sur notre plateforme, pour en profiter, moi je vous remercie, d'avoir suivi, cette minute quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, à la liker, à la partager, ou encore, à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également, laisser votre pronostic, en commentaire, il y a un tirage de sort, parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner, 6 mois d'abonnement, au site turf-fr.com, au prono VIP, je vous remercie, de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous, dès demain, pour une nouvelle édition, bye bye,